A nos actes manqués, à notre amour qu'on n'a pas su montrer, Cette vie nous a mis en danger, car la DAS nous a très tôt isolés. Pour nous conditionner, pour nous rendre faibles, pour mieux nous manipuler, On était vulnérables, ils ont séparé notre famille par une justice inéquitable. Pouvez-vous entendre mes nerfs ? La liberté a un prix à mon coût trop cher, Quant au prix de la misère, lui il est gratuit. Loin de notre famille et de notre mère, qui a fait son max pour nous protéger, Cette maman en or n'avait aucune peur pour tout dénoncer. A peine 14 mois après être né, cette cicatrice fut profonde, Une enfance perturbée, mon comportement était pire qu'une bombe. J'ai fait souffrir mes proches, inconsciemment, j'étais dans la pénombre. Notre pauvre mère n'a pas eu le soutien escompté, Elle s'est toujours fatiguée la santé, quand le malheur continue de tout lui voler. Des mois, des années, en affrontant les galères, ses enfants se retrouvent tous séparés. Dans des familles d'accueil, un site dans des foyers, Cette maman fut détruite, sans ne jamais rien lâcher. C'est une brave mère, ayant connu la rue, sans se plaindre et en ayant pris plein la vue. Son seul espoir, que ses enfants lui soient redonnés. Maman a retrouvé une vie stable, malgré les juges, se montre toujours plus détestable. Les enfants grandissent et les liens s'unissent, rien ne peut séparer un parent et ses fils. Une société en perte de principe, dans leur monde, qu'un but, on le vise. Ils resteront la cause de nos maux et de nos traumatismes. Leur complot, c'est de nous rendre anarchistes. Ils ne pensent plus, ils mentent comme des dentistes. Dans leur monde, l'amour est un euphémisme. On plaît tous pour un nouvel eugénisme. Les séparations des familles font partie de leurs mécanismes. Ils prennent les meilleurs pour coéquipier, pour jeter les restes sur le bas-côté. Cet élitisme est un fascisme complètement déguisé. Des sanctions doivent être prises, il est temps de se réveiller. A force de combattre, la fatigue s'installe. Elle se bat contre une routine sans se foiler la face. Certains proches nous rongent de l'intérieur pour éviter de découvrir la vraie face de leur cœur. Prisonnière d'un tourbillon de rancœur, difficile d'échapper à ses manipulateurs. Jusqu'à que le sang cesse d'alimenter le cœur. Il nous reste que nos larmes pour arroser nos pleurs. A notre plus belle flamme, à celle qui pendant neuf mois nous a porté. Tu es notre étoile, une grande guerrière et la plus belle des dames. Même si la vie fut un cadeau empoisonné, tu seras pour toujours gravé au fond de nos âmes. C'est plus facile de l'écrire que de l'exprimer. Mais sache qu'au fond, notre cœur t'appartient en premier. On t'a donné des soucis par inadvertance. Ce qui est sûr, c'est qu'on t'aime à la folie. Peu importe les distances. A notre plus belle flamme. Sous-titrage Société Radio-Canada